Hey ! Salut à tous, c'est Sky Heroes ! Comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis des ressources Wars au L'OVATEL ROYAL de Call of Duty ! Model Warfare ! Vanguard ! Cold War ! Bref ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous passerez un excellent moment qu'on m'a dit tel est le but bien évidemment ! On continue sur les petites games sur la saison 4.5 et du coup, bah je continue à monter également la nouvelle arme qui est la... Vargo ! Vargo ! Donc niveau 48 Voilà, je sais pas si... Voilà, bon bah de toute façon on verra bien s'il y a un truc mieux que l'autre. Le seul truc qui est un petit peu surprenant, on va lire, c'est que c'est un fusil d'assaut dont Yayo, le monteur, fait remarquer que c'est une arme qui est sortie après la seconde guerre mondiale donc pour une arme de la... pour un jeu de la seconde guerre mondiale qui est sortie après c'est un anachronisme plutôt violent voilà, cette arme est même sortie après la K-47, donc paye ton anachronisme à ce point là, ils auraient pu mettre la K-47 sur World War II, ça aurait été même encore plus judicieux dans un sens enfin bref, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres comme on dit, hein, ils pourraient mettre la M16 ce qu'ils veulent quoi. J'attends de voir un peu le dernier chargeur ce que ça donne, mais du coup c'est assez étonnant, c'est que c'est un fusil d'assaut qui n'a pas de canon qui te permette d'avoir plus de portée de dégâts, plus de stabilité, etc. Tous les canons c'est en fonction de la cadence de tir, de la vise accélérée donc qui, on va dire, pour un fusil d'assaut est un petit peu pas vraiment des fois ce qu'on cherche je veux dire, c'est pas une arme que tu vas pouvoir utiliser pour des longues distances. On comprend pas toujours tout ce qu'ils font, donc on essaye de pas trop se poser de questions. Voilà Bon allez c'est barri ! C'est barri ! On y va, c'est parti ! On va, pique ! Faites pas les aveugles ! Y a rien. Ça sentait le vieux cul, là. J'ai vu que j'ai rien vu. J'ai regardé, y avait rien, donc j'ai rien vu. T'as entendu la porte, là ? Il savait que j'étais là, le plouc ! Il m'avait entendu. Bon, ça se tiraille encore là-haut. Ah non, c'est en bas du coup ! Ah ouais ? Ah ouais ? Oh les réflexes, ce fils de pute qu'il a ! Oh vache ! C'est l'heure ! Pas de puté ! Non ! Non ! Non ! Ah c'est vrai qu'il y a pas les ballons. On chie à pas mettre les ballons. C'est ça ou... Attends, attends, ça fait pas ? Ah oui ! Ça te dit que ça te donne un... un ballon de redéploiement. Allez. Et là, il va la mettre à 500 mètres. Et des fois, je comprends pas hein. Il te la met à 50 mètres. Et bah voilà. Oubliez le contrat, c'est terminé. Ah c'est vite fait, oublier le contrat. Tu sais que le gage, j'ai quand même envie de le décaloter pour m'envoyer mon truc. Attends. Attends mais où est cette moviette ? Drone ennemi actif, tu sais d'où ça vient. C'est le mec qui m'a volé mon truc. Et là y'avait un gars qui m'a... Elle est où cette moviette ? Elle est là. Et lui là, le voleur de loot là. Oh, extradition en plus. On s'emmerde un peu hein. En vrai au pire, je fais la loupe. Ça me donnera une sacoche et du pognon. Ouais. C'est bizarre qu'il y a des trucs de thunes qui n'ont pas été faits. Mais tu sais des fois les thunes c'est pas non plus si fait que ça quoi. J'ai au moins de quoi m'acheter une Autoréa. Bah lui j'ai jamais vu. Peut-être qu'avec le drone y'avait des gens plus intéressants un peu plus loin, va savoir. Je préférais prendre plutôt une track plutôt qu'une loupe mais bon. Est-ce que je vais pas la revendre ? J'ai pas la revendre ? T'as raison barre toi avant que je te gifle, barre toi, ah mais je peux prendre un drone là. I can't take a drone ! Ouais la loupe, non vas-y ça va me faire chier. Non vraiment ils devraient mettre les avions en solo, je sais pas ce que vous en pensez mais je pense pas que ça ferait chier plus que ça non ? Je veux dire, pourquoi en duo trio squat t'as les avions et en solo tu les aurais pas, genre qu'est-ce qui différencie ? Mine ? Eh why not ? Pourquoi pas ? Ah t'as tout ! Euh d'accord ok. J'ai du mal avec les échelles, je suis le sale vraiment à aller devant les échelles des fois, il m'y reprend à trois fois avant de monter dedans. T'as ce que je vais faire ? Voilà. Parce qu'il y a d'autres gens à côté, c'est pour les attirer. Mon cours ici. innovation J'ai marqué le coup. À vous. Ici Fenix 3, frappe imminente. Putain ! Bon bah finalement, comme on dit chez nous hein ! Tout est bien qui finit bien. Y'avait du monde dans le coin ! Y'avait du monde hein ! Vas-y j't'en rûle ! Ah pfff ! Qu'il avait fantôme ! Il bougeait pas puis après il a bougé. Bon y'a un gars là-haut mais... Franchement je déconne ses bats. C'est de la merde. Y'a une prime intéressante. Ah il est en bas. Y'a un gros gibier. Ok ok ok. C'est normal que je le vois pas. J'sais pas si j'arrive à prendre le ballon. C'est quand même horrible que tu tousses immédiatement quoi. Ah j'le vois. Alors t'as un masque mais tu tousses quand même. Ouh ! Elle picotait celle-là ! Et y'a personne dans le coin. Ok. Vas-y on peut se barrer hein. Franchement le 3 lignes, je commence à m'y faire un peu tu vois. Bon on va la pique hein. Y'a un gars là. Ah ok. Super Skyros ! Super Skyros ! T'as fait n'importe quoi ! Alors gamin ? Tu attendais ton heure ? Elle est arrivée ! Y'a ça. il avait un boost de vitesse ça passe pas ça passe pas on se barre on va pas perdre de temps on va aller chercher notre drone amélioré bah oui c'est que t'es un gars là quoi ils vont devoir descendre on va pas focus sur eux de toute façon ils vont devoir venir à nous j'ai marqué les cibles à vous Il s'y fait l'exploit pour une mission. Il s'y fait l'exploit pour une mission. Yeah baby ! Ah, il avait une extraction de redéploiement. Prends-moi pour un Yukon-Kun. Et je te dirai rien. Je peux dire qu'il y a du monde dans le coin. Il l'a niqué, non ? Il l'a niqué, non ? Pas sûr, mais bon. Mais eux, lui il a fantôme. Lui il a fantôme. Et il y en a un là-haut qui a fantôme aussi. Il vient disparaître. Ok, ok, ok. Il y en a un là-haut. Il y en a tous les campeurs des frappes à dispersion ou quoi ? Et merde ! Il y en a un là-haut. Quoi ? Il y en a un là-haut. C'est pas lui qui m'a mis à terre du coup. Il y en a un là-haut. Et merde ! Droid. En europe. Lui en a un là-haut. "... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense pas que ça tienne. C'est parti. C'est parti. Mission accomplie. J'ai eu la zone. Franchement, le jeu m'a offert le top 1. Mais bon, on a gagné. Je vous l'avais dit ou pas ? En plus, avec la nouvelle arme. Ça va, go ? Bon, elle est moyenne. Elle n'est pas genre... Elle fait des kills, mais versus un mec qui joue méta et qui joue bien. Il va être compliqué de l'emporter. C'est pas une grosse game quand même, je crois. 12 kills, ouais. Bon, en solo, ça va. En plus, j'ai eu un petit coup de chance à un moment donné, tu sais. Quand je suis tombé à terre par la balle de snipe et que j'ai réussi Amrea et tout, généralement, quand tu as une chance comme ça, ça, le top 1, il est avec toi. Les astres sont alignés, tu vois. Ça ne peut pas mal se passer. La victoire est inéductible, inéductable. Alors, du coup, est-ce que j'ai débloqué les accessoires ? Est-ce que je ne l'ai pas monté à fond encore ? Frein de bouche du schnor. Ouais, peut-être un petit silencieux, hein ? Alors, celui-là, je ne sais pas encore. Niveau 60. Ouais. Ouais. Ce n'est pas non plus... Mais t'as vu, ils te mettent des accessoires, des fois, ils font la même chose. Envers de description, ça dit pareil. Ah, je remarque, celui-là, peut-être que ça a bien marché. Augmentation de la précision et de la vitesse de rechargement lorsque vous êtes blessé. Et tu vois, à un moment donné, j'étais en train de me faire tirer dessus et du coup, ça a passé bien. Donc, ça peut être pas mal, ce petit vent des glaces, en fait. Ça peut être pas mal. Après, tu ne sais jamais trop, vraiment, dans quelle mesure ça agit. Est-ce que ça agit bien ? Est-ce que ça agit mal ? Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada